... Concernant les grandes surfaces, quel bilan ? En décembre 2019, j'avais reçu, après avoir eu une séance de formation avec l'ensemble du personnel sur les grandes surfaces, j'ai reçu avec mes collaborateurs les responsables de ces grandes et moyennes surfaces. Nous avons échangé quant à leur contribution à l'écoulement des produits locaux. Et nous avons relevé avec eux certaines contraintes. Et il y a un travail en cours qui va nous aider à mieux connecter nos PME aux grandes surfaces, puisque quand même les grandes surfaces peuvent contribuer à l'amélioration des capacités des petites et moyennes entreprises, puisque les grandes et moyennes surfaces ont des niveaux d'exigence assez élevés. Et donc les PME qui parviennent à pénétrer ces grandes surfaces vont renforcer leurs capacités et pourront également renforcer leurs capacités productives aussi bien au niveau national qu'international. puisque pour les grandes surfaces, on ne peut avoir de contrat avec ces grandes surfaces que si nous avons une capacité productive assez importante, mais en termes de qualité et de quantité. Donc c'est une excellente chose. Mais nous avons, au cours des échanges également, que nous avons eus avec certaines PME, nous avons noté qu'elles étaient confrontées à certaines difficultés, puisque ce sont des PME qui n'ont pas la capacité en termes de négociation face à des multinationales. Notre département est en train de travailler justement pour veiller à ce que les contrats entre les grandes et moyennes surfaces et les PME ne soient pas en défaveur de nos petits et moyennes entreprises. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021